C'est sur mon coeur, ce matin. Dans le jour 14, j'ai dit que votre coeur ne se trouve pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc ce matin, si Dieu a déposé ça sur mon coeur, c'est parce que nous avons besoin. Besoin que le coeur ne se trouve pas. Des fois, nous passons des problèmes, des difficultés, tout en étant d'être chrétien. Et des fois, les problèmes, les difficultés nous laissent les regards, on tourne les regards. Et là, on commence à s'être désarmés dans la parole de Dieu. Nous commençons à poser les armes. Et là, les problèmes, les difficultés viennent. Et on n'arrive pas à surmonter les problèmes. Mais nous, les enfants de Dieu, les rachetés de Dieu, parce que nous avons une Dieu en coeur. Il nous fortifie de sa droite triomphale. Et nous sommes dans sa main, qui pourra nous rater ? Si ce n'est que Jésus. C'est beau, la famille, c'est beau, quand nous avons nos copains, nos compagnies à côté de nous, mais rien ne fait que la présence de Dieu dans nos cœurs. Et ce matin, si nous sommes, nous passons des difficultés, des problèmes, et vivez dans sa parole, dans le Proverbe 3e. Nous, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes dans la parole. Donc si vous voulez en mode victorieux, nous devons garder la parole dans nos cœurs. Si nous ne gardons pas la parole dans nos cœurs, pour moi, si je ne garde pas les commandements, les préceptes, ma vie, elle est vaincue d'avance. Mais si je garde les préceptes de Jésus, que je m'appuie sur Jésus, sur la parole, et que je mets, que je mets la parole en action, que je mets tout mon cœur, tout mon âme, Dieu se plaît. Et Dieu répond à la prière du juste. La prière du juste a une grande efficacité. Donc, mon frère, ma soeur, si nous passons des problèmes, des difficultés, laisse-moi te dire, quand on tourne les regards vers l'éternel, nous sommes réunants de joie. Parce que nous n'avons pas un humain de Dieu. Ce que sa parole dit, ce n'est pas la complète. Donc, si tu attends une promesse de Dieu, si tu attends quelque chose de Dieu, que tu pries, que tu pries, et que tu n'as pas la réponse de Dieu, je te dis, attends la promesse. Si la promesse s'attende, attends-la. Avec une foi ferme. Une foi que nous pouvons compter sur la parole, que nous pouvons nous appuyer sur la parole. Parce que la parole est créatrice. Et quand Dieu nous a jamais déçu, il y a quelques années que je suis avec Dieu, j'ai passé des problèmes, des difficultés. Et quand j'ai passé des problèmes, j'ai passé beaucoup de difficultés. Et je peux vous dire, quand je tournais le regard vers le monde, ma vie chrétienne était en train de brûler. Mais quand j'ai posé mes regards sur Jésus, le Seigneur, lui, il a essayé mes larmes. Mes difficultés, il les a rendues en une fleuve d'eau. Et croyez-moi, mes frères et mes sœurs, si nous passons des difficultés, des problèmes, il est là pour consoler les cœurs. Il est le consolateur. Il est le réparateur des prêches. Donc ce matin, si ton cœur est troublé, ce matin, si tu as un problème dans ta vie, que tu n'en as pas, il est le réparateur des prêches. Nous voulons nous conduire en Dieu. Je ne vais pas trop m'attarder. et que Dieu vous bénisse ce matin. Allez, le Garde ! Allez, le Garde !